de l'hémostase. Et donc, pour commencer, on va donner une définition. L'hémostase est un ensemble de mécanismes biochimiques et cellulaires. Biochimiques parce que ça fait intervenir un ensemble de protéines tels que les facteurs de coagulation, les facteurs de vent vibrantes et cellulaires parce que l'hémostase fait intervenir certaines cellules tels que les plaquettes, les cellules endothéliales, etc. et qui assure la prévention de saignements spontanés et l'arrêt des hémorragies en cas de lésions vasculaires. Et on parle ici de lésions de petits vaisseaux car les grands vaisseaux, la lésion des grands vaisseaux nécessite une hémostase dite chirurgicale. Donc, l'hémostase est diffusée en trois étapes essentielles. La première, c'est l'hémostase primaire. Et cette hémostase primaire va aboutir à la formation de clous plaquettaires ou de thrombus blancs qui est tout simplement un agrégat plaquettaire. La deuxième étape est appelée coagulation plasmatique. C'est la transformation du fibrinogène en fibrine qui va aboutir à la formation de clous, cailloux et fibrinoplaquettaires insolubles. Vu que la fibrine est une substance en forme de gel et donc elle va permettre de coller les plaquettes les unes aux autres. Et la dernière étape, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse aboutit à la dégradation du caillou. Bien sûr, pour ne pas laisser déborder le phénomène d'hypercoagulabilité et entraîner une thrombose. Donc il existe un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose. Et toutes ces étapes vont aboutir à l'arrêt de l'hémorragie, à la réparation du vaisseau endommagé et la réperméabilisation du vaisseau ultérieurement. Et toutes ces étapes sont des mécanismes purement physiologiques. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et dans un corps humain, ces trois étapes sont bien imbritées les unes aux autres. On divise l'hémorragie en étapes dans un but purement pédagogique. Ce tableau montre la chronologie des différentes étapes de l'hémorragie. La première, c'est la vasoconstriction réflexe qui va durer environ 30 secondes à peu près. Puis, va commencer l'étape de l'hémostage primaire après 5 minutes. Il va durer 5 minutes pratiquement au même moment que la poidulation plasmatique. Alors que la poidulation va durer 10 minutes. Et juste après, va débuter le processus de la fibrinolyse qui, lui, durera entre 48 à 72 heures. Donc, on va décrire cet émosphase en trois épisodes vu qu'il existe trois étapes. Le premier épisode, c'est l'hémostage primaire. Et comme un générique, on va introduire les différents acteurs. Le premier acteur, c'est la vedette, la plaquette. Le deuxième, c'est le vaisseau. Puis, le facteur de bombe-bibrande. Et dernièrement, le fibrinogène. Donc, la plaquette est une cellule qui naît dans la moelle oiseuse. Elle est issue de fragmentations, de cytoplasmes, de mégacarucytes, dits plaquétogènes. Voici un mégacarucytes plaquétogène. C'est une très grande cellule, environ 60 nutromètres de diamètre. Et ce mégacarucytes va libérer environ mille plaquettes. Et comme tout être vivant, cette plaquette va mourir après 8 à 10 jours. Ou elle va mourir dans la rate, surtout. Voici ce qu'on peut voir sous un microscope électronique à balayage. un agrégat de plaquettes, un amas de plaquettes. Les plaquettes sont des éléments sous forme de lentilles bitrancales, discoïdes, de 2 à 3 micromètres de diamètre et de 1 micromètre d'épaisseur. Voici un frottis de sang épalé sur une lame et coloré au May-Grainwell & Gemsar. Observez en microscopie optique. A gauche, vous voyez que les plaquettes sont isolées et éparpillées sur la lame. A droite, vous avez un amas de plaquettes, ce qu'on appelle un agrégat de plaquettes. La différence entre ces deux frottis, c'est que le premier a été recueilli sur ce qu'on appelle un anticoagulant, qu'on appelle l'UDTA. Et normalement, l'UDTA inhibe l'agrégation tractaire. A droite, le frottis a été réalisé à partir du bout du doigt. Une goutte à partir du bout du doigt a été épalée sur la lame, puis colorée. Et donc, sans utilisation d'anticoagulants. Voici à quoi ressemble une plaquette en microscopie électronique. Premièrement, la plaquette contient des mitochondries pour la respiration. Oui, aussi des amas de glycogènes, comme source d'énafines. Des lysosomes, des vacuoles qui vont excréter des enzymes protéolithiques. Les microtubus qui constituent le cytosquelette de la plaquette. Et donc, ces microtubules permettent de maintenir la forme discoïde de cette plaquette. Elle contient aussi des filaments d'actine qui, eux, sont associés à des filaments de myosine. Et comme on le sait tous, les filaments d'actine et de myosine servent à la contraction cellulaire, bien sûr, la plaquette, elle se contracte et elle se relâche. puis le système canaliculaire ouvert qui, ce sont de simples invaginations dans la membrane cellulaire. Ces invaginations augmentent la surface de contact avec le milieu extracellulaire. intracellulaire. Le système tibulaire dense qui est un réservoir de calcium. Et on va le voir dans ce cours. Le calcium est un élément très important dans l'hémospace. Enfin, les granules alpha et les granules denses qui sont des éléments très importants dans les moustaches primaires. Et ces granules alpha contiennent entre autres de la BEPA-Trombo-Globile qui est une substance qui intervient dans la contraction de la plaquette. Le facteur 4 plaquettaire qui est un menti et pari. Le PDGF le Platelet Differentiation and Growth Factor. C'est le facteur de différenciation et de prolifération des plaquettes. Et dernièrement, le facteur de Van Lee-Brande dont on va décrire de manière plus détaillée dans ce cours juste après. Et après, les granules denses contiennent de la KEPI et de la DEPI comme source d'énergie encore. de la sérotonine. La sérotonine est une amine vasoprissive. Elle permet de maintenir la vasoconstriction rectrice. Et encore une fois le calcium. Voici une membrane plaquette plaquettaire vue en microscopie électronique. Cette membrane plaquettaire est constituée d'une double couche de phospholipide. Ce qu'on appelle la mosaïque fluide. Cette double couche de phospholipide repose sur des microtubules. vous vous rappelez les microtubules servent à maintenir la forme de de la plaquette. Discoïde de la plaquette et donc intervient dans la formation du cytosquelette de la plaquette. l'acide cialique qui est un précurseur de l'acide acetyl cialcilique et tapisse la surface de la plaquette. On sait que l'acide cialique est chargé négativement et lorsque deux plaquettes se rapprochent elles vont automatiquement se repulser vu qu'elles ont la même charge. Les glycoprotéines plaquettaires. Cette membrane plaquettaire est transpercée par des glycoprotéines et la plus importante c'est la glycoprotéine MB et la glycoprotéine 2D3A. La glycoprotéine MB sert à l'adhésion plaquettaire ou sous endothélium lorsqu'il y a lésion vasculaire. Et donc l'absence de glycoprotéine MB va entraîner ce qu'on appelle la la maladie de Bernard Soulier et qui se manifeste par un difficile en glycoprotéine MB et donc un défaut d'adhésion plaquettaire. La deuxième glycoprotéine c'est la glycoprotéine 2B3A. Grâce à cette glycoprotéine les plaquettes vont s'agréger les unes aux autres et donc c'est l'agrégation plaquettaire. L'absence de glycoprotéine 2B3A va aboutir à une pathologie qu'on appelle la trombastilie de Blangeman qui est un défaut d'agrégation plaquettaire dû à un déficit de glycoprotéine 2B3A. Et dernièrement certains facteurs de coagulation sont chargés positivement et donc ils vont venir s'absorber sur la membrane plaquettaire.